Bonjour. Nous avons vu comment créer des fonctions, nous n'avons pas vu comment créer des méthodes. Les méthodes sont attachées à ce qu'on appelle des objets, c'est-à-dire des types de variables plus complexes qu'entiers, décimales ou caractères. Les listes sont des objets. Le texte aussi, puisqu'un texte n'est finalement rien d'autre qu'une liste de caractères. C'est ce qui explique que l'on retrouve un certain nombre d'opérations communes entre texte et liste, telles que la possibilité d'en calculer le nombre d'éléments avec la fonction len, ou d'en extraire des parties, ou d'y rajouter quelque chose. En informatique, ce qu'on appelle objet est l'association de une ou plusieurs variables, éventuellement elles-mêmes complexes, qui décrivent des propriétés, et de fonctions qui n'ont deux sens qu'appliquées à cet objet. Les variables sont appelées des attributs, et les fonctions sont des méthodes. Je vais tout de suite définir un objet, et commencer à l'utiliser. Pour définir un type d'objet, on utilise le mot-clé classe, suivi du nom que l'on donne à ce genre particulier d'objet. Disons que j'appelle mon objet lapin. A l'intérieur de la définition de type, je vais définir sous forme de fonctions, les méthodes qui sont valides pour l'objet. Je l'ai définie comme toute bonne fonction, avec le bouclet def, et bien sûr en indentant, parce que la définition de la méthode est à l'intérieur de la définition de l'objet. La première fonction que je définis est très spéciale. Elle s'appelle souligné souligné init souligné souligné, avec deux caractères de soulignement devant, et deux caractères de soulignement derrière. Que se passe-t-il d'habitude quand je dis en Python « nom égale Homer » ? En fait, Python reconnaît, grâce aux apostrophes, que je veux mettre dans la variable « nom » du texte, et que ce texte que j'affecte dans la variable vaut Homer. Il veut réserver de la place en mémoire pour stocker le texte, mémoriser ailleurs le nom de la variable si elle n'existe pas déjà, et associer les deux. Quand je vais affecter un objet de type lapin à une variable, je vais dire quelque chose comme « jeanot égale lapin », avec éventuellement entre parenthèses un ou plusieurs attributs typiques de mon lapin, de la même manière que Homer était ce qui était particulier à mon texte. Pour Python, il va falloir réserver de la place dans la mémoire pour garder trace des attributs. C'est exactement la fonction de double souligné init double souligné, qui est la méthode qui crée l'objet. Toutes les méthodes ont au moins un paramètre qui est un nom particulier, self. Self veut dire soi-même en anglais, c'est ce que l'on retrouve en self-service. Self est très, très spécial. Il n'apparaît jamais quand on invoque la méthode. C'est un paramètre implicite dans l'appel d'une méthode, en fait, c'est ce qu'il y a avant le point qui sera passé. Mais qui doit être explicite dans les définitions. Après ce paramètre viennent ceux qui caractérisent l'objet que l'on crée. Pour notre lapin, nous n'allons en considérer qu'un, le sexe, ses vendeurs. On appellera avec M pour créer un lapin mâle, et F pour créer une lapine. Et que fait-on dans double souligné init double souligné ? Eh bien, on va mémoriser le sexe du lapin en disant self.genre égale sexe.hupper. Genre est dans ce cas particulier l'unique attribut du lapin, et je le préfixe avec self.1 pour dire ce lapin précis que je suis en train de créer, tout comme nous préfixions les méthodes de la liste ou du texte auxquelles nous l'appliquions. J'utilise .peur pour être certain d'avoir une majuscule. Si je voulais bien faire les choses, je testerais que j'ai bien M ou F, et je lèverais l'exception value error si j'avais autre chose. Bien entendu, je pourrais définir d'autres attributs en créant mon lapin, couleur, date de naissance, poids, toutes choses que je traiterais de la même manière. Je pourrais aussi affecter une valeur à une variable de la classe à l'extérieur d'une fonction, par exemple, fin égale true, attention à ne pas oublier la majuscule de true, pour dire que quand je crée un lapin, il est toujours affamé. Mais contentons-nous pour l'instant d'un seul attribut. Je n'ai rien d'autre à faire dans double souligné init double souligné, juste affecter les attributs de mon objet à la création. Le fait de commencer par un ou deux caractères soulignés est une convention dans Python, qui dit « Ceci est juste pour la cuisine interne, ce n'est pas une méthode que l'on est censé utiliser explicitement. » Double souligné init double souligné n'est qu'une parmi toute une série de fonctions un peu magiques au nom prédéfini. Par exemple, quand vous créez un nouveau lapin, il y a une fonction double souligné new ou double souligné qui est appelée pour réserver de la place. Si je vous en parle, ce n'est pas innocent, nous la reverrons. Puis, double souligné init double souligné pour affecter des valeurs aux attributs. Si l'on ne les redéfinit pas, double souligné new double souligné se contente de réserver de la place en fonction de la taille des attributs définis dans la définition de la classe. Et double souligné init double souligné par défaut ne fait rien. Il y a aussi une méthode double souligné del double souligné qui peut être appelée quand Python décide que l'objet n'est plus utilisé et que la mémoire peut être libérée. Cela peut être utile quand certains attributs de l'objet sont eux-mêmes des objets complexes. Il y a encore d'autres fonctions similaires. Nous avons un nombrillon de classe. Testons-la. Créons un lapin que l'on appelle Jadot. Jusque-là, tout va bien. Affichons-le. Pas d'erreur, mais un message bizarre. Lapin, on sait ce que c'est. La classe, autrement dit, le type de données que l'on vient de créer. Instance, c'est une variable particulière de ce type. Et ce qui suit, at, est une adresse mémoire qui indique où Python a été mettre les valeurs attachées à cette variable. Pour Python, un lapin est quelque chose de valide, mais qu'il ne s'est pas affiché proprement. Vous verrez parfois dans des définitions de classe une explication comme « Ceci n'est pas vraiment un lapin », coincé entre six guillemets, trois d'un côté et trois de l'autre. C'est un genre de commentaire. Pas tout à fait un commentaire parce que si j'ai défini ma classe avec ce commentaire un peu spécial, je peux écrire printjano.doc.doc. et l'afficher. Au passage, vous pouvez essayer ce double souligné doc double souligné avec n'importe quel type de variable. Mais printjano m'affichera toujours la même chose. Si je veux contrôler l'affichage, il me faut définir une autre fonction magique qui a pour nom double souligné REPR double souligné qui est l'abréviation de représentation. Cette fonction va simplement contrôler le genre de mon lapin et retourner lapin mâle comme j'ai un accent circonflexe, il me faut l'incantation qui permet d'avoir des accents ou lapin femelle, suivant le cas. Pour tester, je crée Flopso, une lapine, je l'affiche et j'ai ce que je voulais. Je peux définir ma représentation exactement comme je le veux. Par exemple, j'aurais pu le définir comme ça. Vous devez vous demander ce que c'est que ce truc. Je vous montre tout de suite. J'espère que vous voyez mieux. Bon, ce n'est pas tout. Vous allez me dire, on écrit plein de fonctions magiques, mais où sont les méthodes ? J'y viens. Je vais écrire une méthode partage-clapier. Si j'ai un lapin mâle et que je mets dans son clapier un autre lapin mâle, ce sera sans doute excellent s'il est ordinaire dépressif, mais il ne va pas se passer grand-chose. Si, en revanche, j'ôte le lapin mâle pour mettre un lapin femelle, là, tirons un voile pudique sur la vie privée de nos lapins, et si je le rouvre un mois plus tard, j'aurai sans doute d'autres lapins. Écrivons la méthode. Comme les fonctions magiques, elle prend comme premier paramètre self, qui sera implicite quand on utilisera la méthode, et un deuxième paramètre qui est un second lapin. Il ne se passera quelque chose que si les lapins sont de genres différents. On aura une portée pour laquelle je crée une liste petit, et je vais avoir un nombre au hasard de petits entre 3 et 12. Évidemment, la fonction randint que nous avons déjà vue dans la programmation du quiz demande d'être importée du module random. Je boucle sur les petits, et je vais tirer au hasard 0 ou 1 pour déterminer le sexe du lapreau. Si c'est 0, je vais dire que c'est un mâle, sinon une femelle. En bout de course, je retourne la liste des petits, là encore, uniquement si les lapins sont de genres différents. Vous remarquerez que l'on retrouve un peu de récursivité dans notre définition d'objet, puisque dans la classe lapin, je définis une méthode qui fait référence à la classe lapin. Testons. Je crée Jeannot, un lapin mâle. Je crée Pantoufle, un autre lapin mâle. Et je dis que Jeannot et Pantoufle partagent le même clapier. Évidemment, il ne se passe rien. Dans l'histoire, je peux parfaitement intervertir Jeannot et Pantoufle dans la vocation de la méthode. Je crée Flopso, une lapine, je la mets dans le clapier de Jeannot et la boume toute une portée qui, au passage, utilise automatiquement dans la représentation de la liste la fonction magique double souligné et repér double souligné. Nous continuerons sur les objets dans le prochain épisode avec un exemple peut-être un peu plus sérieux.